Et on va s'arrêter là ! Attendez, juste une seconde avant de démarrer, on va vous remettre dans le contexte. Là on est à Yellowstone, un sublime parc des USA, un vrai coup de cœur. Il y a maintenant un mois et demi, on prenait notre premier avion pour démarrer notre tour du monde. Et on a vendu notre voiture, notre appartement est en vente. On ne sait pas ce qui nous attend autour, mais cela rend notre histoire vraiment croustillante. On a opté pour une vie trépidante, aventureuse et palpitante, au détriment d'un certain confort. Mais ce n'est pas tout, on s'est donné une mission. La mission d'améliorer votre quotidien, de contribuer à votre épanouissement et de bonifier votre santé physique, mentale et émotionnelle. Un sacré challenge compte tenu de la conjoncture actuelle. Faire le buzz, on s'en fout. Faire de vous une nouvelle personne rayonnante, remplie de vitalité et qui ose vivre ses désirs même les plus extravagants. Là se niche notre préoccupation essentielle. Alors, on va se donner 10 mois pour tout bousculer. Asseyez-vous confortablement et regardez cette vidéo jusqu'au bout. On vous réserve quelques surprises. 3, 2, 1, let's go ! Bienvenue à tous sur la nouvelle chaîne des Athletics Explorateurs. On est enchanté aujourd'hui d'être avec vous et d'enfin pouvoir poster notre première vidéo. Dans cette vidéo de présentation, on a décidé de la séquencer en 3 parties. Mais avant ça, on va rapidement se présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Je m'appelle Mathilde. Je m'appelle Jordan. Quel âge as-tu Mathilde ? J'ai 31 ans et toi ? Et moi j'ai 33 ans. Pour la première partie de cette vidéo, on va vous expliquer l'itinéraire de notre tour du monde et notamment les 16 pays qu'on va parcourir, les 4 continents que l'on va traverser, notre budget prévisionnel et aussi tout ce qu'on a emmené avec nous. Dans la deuxième partie, on va dresser un bilan du Canada puisqu'on vient d'y passer un mois. On va vous montrer un petit peu ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas trop aimé et faire un bilan général de tout ça. Et dans la troisième et dernière partie... Pour finir, on parlera de cette chaîne YouTube, de pourquoi aujourd'hui elle voit le jour, de ce qu'on veut développer, de quelle valeur on veut vous transmettre et des différentes vidéos que l'on va partager avec vous. On fera aussi une rapide parenthèse sur le livre que l'on vient de publier il y a quelques semaines. Il y a d'ailleurs des bonus qui sont en train de se rajouter à ce socle principal. On souhaite en fait le promouvoir au grand public à partir du mois de septembre. Donc on va vous en parler un petit peu. Ok, c'est parti, on rentre dans la première partie, l'itinéraire Tour du Monde. Alors pour cet itinéraire, du coup, nous sommes partis de la France. Nous avons voyagé jusqu'au Canada, on y est resté à peu près un mois. Puis on est descendu, on est actuellement là aux Etats-Unis, on reste aussi un mois aux Etats-Unis. Puis on va descendre complètement sur l'Amérique latine pour rester environ 3-4 mois. On va commencer par les îles Galapagos qui se situent en Équateur. Et ensuite, on va aller au Pérou pour aller en Bolivie, le Chili, l'Argentine. Voilà, toute la frontière d'Amérique du Sud. Ensuite, on va faire un virage à 180 degrés pour aller en Nouvelle-Zélande. On va rester un mois à peu près en Nouvelle-Zélande. Puis on rebascule sur l'Australie. Puis on va plutôt chercher des pays d'Asie avec le Cambodge, le Vietnam, le Laos, le Japon. Si c'est toujours ouvert, on suit ça de près. Pour ensuite aller aux Philippines. Philippines, environ 25 jours, 2-3 semaines, 25 jours. Puis l'Indonésie. Pour ensuite terminer en Norvège s'il nous reste encore un petit peu de sous. Voilà, au niveau de la façon dont on va se déplacer dans chaque pays et la façon dont on va être hébergé. C'est principalement en van pour tout ce qui est Canada, Etats-Unis et Australie. Ensuite, on va utiliser beaucoup les bus pour toute l'Amérique latine. Et puis l'Asie, principalement en voiture, en tuktuk. Tuktuk, vélo, scooter, minibus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bateaux. Bateaux aussi, notamment aux Philippines où il y a pas mal de petites îles. On va se déplacer avec ce moyen de transport-là. Je pense qu'on a fait le tour. C'est des moyens plus économiques évidemment que le van qui coûte cher. Mais on le verra après, c'est un tout-en-un. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Et justement, le van, ce qui est pas mal, c'est que ça fait aussi notre hébergement. Donc parfois, il faut payer les campings. Mais c'est notre résidence principale, donc c'est déjà pas mal. Et après, au niveau... Peut-être même notre future résidence principale. Et après, au niveau de l'hébergement, ça va être principalement du Airbnb, de loger chez l'habitant, un peu d'hôtel, du camping. Pas beaucoup quand même parce que les prix flambent un petit peu. Mais en tout cas, on les réserve sur Booking, les hôtels. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans le van aussi. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Tout ce périple pour une durée de 12 mois et demi. On est censé rentrer fin juin 2023. Concernant le budget prévisionnel. Alors, comment on a défini notre budget ? En fait, on ne sait pas vraiment. On a cramé un peu le budget d'ailleurs le premier mois. On a été sur les blogs pour voir un petit peu les budgets dépensés par la plupart des tours du Mondiste. Et nous, on s'est dit, en fonction des pays qu'on allait parcourir, on va tabler plutôt sur ça. Et on est parti sur un budget de 40 000 euros. Dans les 40 000 euros, ça englobe les transports, l'hébergement, l'essence, l'alimentation, les excursions et les loisirs, mais aussi la salle de sport et tous mes cafés. Ça, ça écarte les billets d'avion. Les billets d'avion qu'on a budgétisés à 3-4 000 euros, toujours à 2. Donc, budget global, 43-44 000 euros. Et une question que vous pouvez vous poser, on va vous répondre en toute transparence. Mais alors la question ? Eh oui, tiens, tu m'as devancé. Mais alors la question ? La question, comment on a réussi à récolter, à réunir ces fonds-là pour aujourd'hui pouvoir faire ce projet ? En fait, on a eu trois leviers. Le premier, c'est qu'on travaille depuis 10 ans. Depuis deux mois. On travaille depuis 10 ans. On travaille depuis 10 ans et du coup, on a pu mettre petit à petit de côté parce que ce projet, ça fait 3-4 ans qu'on l'a en tête. Donc du coup, mois après mois, du coup, on a pu mettre un petit peu de côté. Le deuxième levier, c'est qu'on a vendu notre maison. Notre maison. On a vendu notre maison il y a deux ans maintenant. Et on l'a vendu un peu plus cher qu'on l'a acheté. Désolée pour les acquéreurs, on ne vous dira pas combien en plus. Mais en tout cas, on a fait une plus-value. Et c'est le plus-value, on l'a isolé parce qu'on savait qu'un jour ou l'autre, on allait valider ce tour du monde. Et le troisième levier, qui est la location de notre appartement que l'on a depuis un an et demi, deux ans maintenant à La Rochelle. On le loue certains week-ends. Et pendant les vacances, notamment l'été, aussi quelques sacrifices parce que ça nous a valu une nuit en camping en hiver. Parce qu'on s'est un peu foiré, on s'est un peu raté. Voilà, c'est une source de revenus supplémentaires. C'est toutes ces recettes qu'on a encaissées, on les a également mises de côté, regroupées avec le reste pour pouvoir constituer un capital suffisant. Pour aujourd'hui, partir. On va vous parler maintenant de ce qu'on a mis dans notre sac à dos. Avec quoi on est parti ? Eh oui ! On a deux gros sacs et deux plus petits sacs. Moi j'ai les deux petits sacs, Mathilde a les deux gros sacs parce qu'elle a beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures. Et non, c'est pas vrai. En gros, dans nos sacs à dos, moi il fait à peu près 11-12 kilos. Celui de Jordan, il fait à peu près 20 kilos. On a tout ce qui est vêtements, il faut s'équiper pour avoir un peu de froid et un petit peu de chaud, donc ça nous prend pas mal de place. Et les deux petits sacs ont vocation plutôt à transporter le matériel électronique. On a emmené la caméra avec laquelle on filme, le trépied, des micros, tous les chargeurs. Une Osmo Pocket de DJ qui est d'ailleurs superbe, très facilement transportable. Elle filme en haute qualité, elle est top. Et un drone. Et un drone pour l'instant qu'on peut pas utiliser. Les Canadiens et les Etats-Unis, ils ont dit non au drone. Donc j'espère l'utiliser en Amérique du Sud et en Asie. Niveau vêtements aussi, on peut le dire, on a pris pas mal de shorts, de t-shirts, en tout cas pour ma part, parce que je fais beaucoup de sport, donc il me faut des tenues adaptées. Des slips aussi, un petit peu. Voilà, on va pas tout vous dire. Si vous avez en tout cas besoin d'éléments complémentaires sur ce qu'on a amené, n'hésitez pas en description, en dessous de la vidéo, en commentaire, à nous poser des questions. On serait ravis de vous répondre. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie ? Eh bien, c'est le moment de passer à la deuxième partie. Mamie, pour le linge, sois tranquille. On arrive à faire au moins une machine par semaine. Dans cette deuxième partie, du coup, on vous dresse le bilan du Canada. On y a passé un mois, il y a environ 15 jours. Et du coup, on vous parle d'abord de l'itinéraire. Donc en fait, on est arrivé de France à Montréal. Au Montréal, on a rejoint une copine de Jordan, qui s'appelle Sacha. Merci Sacha d'ailleurs, de nous avoir hébergé et d'avoir passé ce moment avec toi. Exactement. Et ensuite, on est monté vers le parc de la Mauricie. On est remonté jusqu'à Tadoussac. Puis on est redescendu vers Montréal en passant par la ville de Québec. De là, tout ça, on a fait en voiture. Tu voulais le rajouter ? Voilà, j'allais le dire. Je le fais. On a fait tout ça en voiture. Puis on a pris un train pour rejoindre la ville de Toronto et faire une excursion aux chutes du Niagara. Incontournable. Puis des chutes du Niagara vers Calgary. On a pris un vol interne pour aller à Calgary, ensuite récupérer notre van pour aller vivre l'expérience des Canadiennes rocheuses pendant 12 jours. On est donc monté en van jusqu'au parc national de Banff, puis parc national de Jasper, qui est un peu plus au nord encore. Et ensuite, on est redescendu jusqu'au sud pour rendre notre van à Calgary. Puis à Calgary, on a terminé notre étape par Vancouver. On a pris un vol interne pour rester 3-4 jours à Vancouver et aussi voir, c'était l'occasion de voir la cousine de Matty qui s'appelle Audrey. Gros bisous à Audrey d'ailleurs. Elle nous a driveé dans les endroits qui étaient très sympas. Donc on s'est laissé conduire un petit peu, ça fait du bien aussi. Et on a kiffé ce moment à Vancouver avec elle. Voilà pour l'itinéraire du Canada. Maintenant, on va parler de notre top 5, de ce qu'on a préféré dans ce pays. Alors, en premier. En premier. Qu'est-ce qu'on a préféré ? Eh bien, les rocheuses canadiennes. On a adoré les rocheuses canadiennes parce que c'est tout simplement époustouflant. C'est gorgé de lacs turquoises, de lacs aux couleurs magnifiques. Une végétation qui est dense, qui est sublime. On a été plongé dans la nature pendant 12 jours et ça a vraiment fait un bien fou. Ouais, et l'expérience en vanne a décuplé en fait ce sentiment de wow, d'enthousiasme. On a été vraiment fascinés, envoûtés comme des petits enfants à qui on donne des cadeaux un peu tous les jours. On recommande à 10 000% d'aller visiter cette région et ça a été une expérience vraiment incroyable. Voilà, premier coup de cœur. En deuxième coup de cœur, on a mis les chutes du Niagara. On a vraiment aimé ce côté nature. On adore les cascades, on adore les chutes, on adore l'eau. Voilà, donc là on était vraiment plus proche. On les a vus en haut et en bas, en bateau. On a vraiment ressenti la puissance des chutes. Donc c'était vraiment impressionnant comme excursion. Et vraiment tous les sens sont activés là-bas. Tu ressens carrément l'eau, la pluie, des cascades qui viennent sur toi. Tu as les bruits et tout, c'est vraiment ouf. Ce n'est pas qu'une photo. Quand on est sur place, tout est démultiplié. Et c'était vraiment génial. Et puis, c'est des chutes qu'on voit depuis qu'on est petit sur les magazines, sur les photos, sur les photos des copains. Donc là, c'est vrai qu'on se dit, ça y est, on les a vus et ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait du bien. Et en face, on mettra un petit bémol. On en parlera juste après parce que tout n'est pas vraiment merveilleux au fil du Nagara. En troisième top, on a mis les gens. Les gens, eh oui, la mentalité des personnes. Vraiment, on a été touchés par les gens qui sont venus nous aborder dans la rue de façon simple et sincère. En nous tutoyant déjà et en nous demandant parce que parfois on était un peu paumés, je dois l'avouer. Et les gens sont venus naturellement nous conseiller, nous guider. Et ça, ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien de se sentir épaulés et bien accueillis. Les gens sont venants comme ça, ils ne demandent rien en fait. On a trouvé ça vraiment formidable. On s'est sentis très, très bien et des gens souriants. Voilà, ça change un petit peu de la France. Petite parenthèse, on a des choses à importer du Canada. Voilà pour le troisième top et le quatrième. On a adoré l'expérience en van. On a vraiment adoré ce côté de pouvoir circuler où on veut, de pouvoir faire à manger dans le van, de pouvoir conduire et juste après dormir sans passer par l'extérieur. Mathilde a adoré pouvoir conduire et aller se coucher en deux secondes. En se brossant les dents. Évidemment. Non, voilà, on a vraiment aimé ce côté. On a toute la maison, tout ce qu'on a, nos sacs, dans le van et pouvoir vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Et le cinquième top, c'est ce contraste entre la ville et la nature. Et ouais, parce qu'en fait, on a fait toute cette zone plutôt rurale, tous les parcs, mais aussi on a fait Toronto qui est le petit New York. Elle est nommée comme ça en tout cas et on a compris pourquoi, parce qu'il y a des gratte-ciels partout. Ça a été aussi l'occasion de pouvoir se balader à pied dans la ville, de pouvoir faire des restos, des bars. Et ça, ça nous a fait du bien en fait. Après avoir passé quelques jours dans la forêt, dans la nature, ça fait du bien quand même d'aller un peu dans l'effervescence de la ville et de voir du monde. On est passé par la ville de Québec, une petite ville fortifiée, très charmante. Ça fait du bien aussi, par exemple, Vancouver, on y est resté deux, trois, trois, oui, trois, oui. Et du coup, c'est assez sympa de voir qu'en 15, 20 minutes, on peut être dans la pleine nature, en montagne, près d'un lac. Ouais, c'est complètement, très diversifié. Et aussi, on a adoré l'expérience dans un tipi en pleine nature. Merci à Michel d'ailleurs, il avait mis des petits sapins au sol, donc on s'est cru, un 24 décembre, ça sentait vraiment Noël. Il y avait un parfum de Noël. On a adoré, c'était vraiment génial. Ensuite, les flops, il y a quelques flops quand même, on va vous en parler. Le premier flop, ça a été ? Les prix. Les prix, ouais. On a un peu flambé le budget. Sans faire trop d'extravagance en plus. Sans faire trop d'extravagance. On était parti pour un budget à 5 000 et on est passé à un budget à 8 000. Un petit peu dépassé. Principalement parce que les courses coûtent très, très cher là-bas. L'essence également. En fait, ce sont deux paramètres qui ont énormément évolué en post-Covid. Donc, on n'est pas arrivé forcément à la bonne période. Après, ça fait partie du jeu et ça fait partie du voyage. Donc, on prend avec le sourire. On prend avec le sourire. Ouais, mais si tu mets ta carte, tu paies. Et tu te dis, aïe, ça pique. Non, mais voilà. Et puis, du coup, il y a vraiment beaucoup de taxes à rajouter. Les prix des services, etc. Pour moi aussi, les tips. Et voilà. 15%. Voilà, les prix. Donc, les prix, voilà. En deuxième flop, les chutes du Nagara, il n'y a pas que du beau. Il n'y a pas que du magnifique là-bas. Il y a aussi l'envers du décor. C'est toute la ville qu'il y a autour qui fait un petit peu Disneyland, Las Vegas. En fait, on regarde les chutes, c'est magnifique, c'est beau. Même s'il y a un petit peu de monde, c'est touristique, ok. Mais quand on tourne à 180 degrés, du coup, on voit vraiment toute la ville. L'envers du décor. Et l'envers du décor. Et ça serait vrai que ça fait un petit bémol sur l'excursion qui est pourtant magnifique. Voilà, mais très touristique. Très touristique. Le troisième bémol. Le troisième bémol. Les moustiques. Les moustiques. Et oui, notamment très, très, très envahissant au parc national de la Mauricie. On avait pourtant acheté du off, le truc, le produit là, qui est très puissant pour les repousser. Mais en fait, on s'est fait dévorer. Donc, ce n'était pas très cool parce qu'en plus, on avait pique-niqué ce jour-là. Et du coup, on a écourté le pique-nique. On a tracé à cause de ça. Vraiment pas agréable. Voilà. Sinon, aux rocheuses canadiennes, un peu moins présents quand même, il faut le dire. Mais il y en avait un petit peu. Mais ça a été. Globalement. Voilà. Et le quatrième flop. Un bonus. Un petit bémol. On avait peut-être un petit peu trop d'attente par rapport à ça. On va peut-être se faire des ennemis, d'ailleurs. Désolé les Canadiens. On vous adore. Vous êtes super sympa. Mais là, on est sincère. Et il paraît qu'il faut en manger plusieurs fois. Beaucoup. Avant d'aimer ça. Mais la poutine, c'était pas la meilleure expérience de notre vie. La poutine. La célèbre poutine qu'on nous a survendue. On était trop contents d'en manger une. Et là, déception. Alors, c'est peut-être parce qu'on est français. Et que le fromage, on a peut-être une exigence un peu plus élevée. Mais là, mâcher du caoutchouc, désolé encore les Canadiens. Mais franchement, c'était pas super agréable. On n'a pas kiffé. Mais voilà, il faut en manger plusieurs pour apprécier ça, apparemment. Donc, on recommencera peut-être plus tard. Voilà. Maintenant, on va parler du budget. Pour terminer ce bilan sur le Canada, le budget. Alors, combien on a dépensé pendant ces 30 jours au Canada ? Un peu trop. Un peu trop. Ouais, j'ai trop. Mathilde a trop mangé. Je vous l'avais dit, ces gros postes de dépense, c'est l'alimentation pour Mathilde. On a dépensé 8 000 euros pour le Canada. On s'était fixé plutôt 5 000 euros. Ouais, 5 000 euros. Et on a un peu flambé. Un petit peu. Non, pendant, on n'a pas trop flambé en plus. On n'a pas fait des gros restaurants. On en faisait peut-être deux dans la semaine. Bon, ça nous a coûté 500 euros chacun. C'est peut-être ça. Non, vraiment, en fréquence, c'était deux par semaine. Sans forcément prendre l'entrée plat-dessert, mais ça fait partie du budget. Et on boit aussi un petit peu d'apéro. Et ça, ça fait monter la facture. On n'a pas fait d'extravagance. On a juste fait l'excursion du Niagara qui a coûté un petit peu. On a voulu aller voir les baleines. Voilà, ici, l'excursion de baleines ou à Tadoussac. Voilà, et sinon, en fait, ce qui nous a coûté très cher, c'est le premier poste, c'est l'alimentation. On mange quand même beaucoup tous les deux. Beaucoup Jordan, un petit peu moins moi. Ok, j'assume. Moi, c'est les protéines. À côté de ça, les légumes et les fruits aussi, ce n'est pas donné. Donc, on a l'alimentation, on a l'essence qui a augmenté fortement. Qui a doublé, d'ailleurs. Oui, les locaux nous ont dit que ça avait quasiment doublé en deux ans. On n'est peut-être pas arrivé au bon moment, pour le coup. Le troisième poste, c'est les hébergements et les locations voitures et vannes. Donc, on arrive sur un total de 8000. Maintenant, on a aussi traversé beaucoup de régions du Canada. C'est ce qui nous a coûté peut-être un peu plus cher qu'un voyage plus localisé. Mais ça vaut le détour, donc on ne regrette rien. Si vous souhaitez avoir des précisions complémentaires, vous pouvez nous le mettre en commentaire. On répondra à vos questions, s'il y a des questions un peu plus pointilleuses. En tout cas, j'ai une application, j'en ai téléchargé une, qui permet de catégoriser toutes les dépenses. Donc, je sais exactement quel type de dépense on a faite pour quelle catégorie. Voilà pour le Canada, on espère qu'on a été assez complet. On va passer maintenant à la troisième, à la dernière partie de cette vidéo. On va vous parler du pourquoi on a souhaité donner l'essence à cette chaîne pendant le Tour du Monde. Avant de partir, on était face à un dilemme. D'un côté, on a eu envie de couper des réseaux sociaux, de partir l'esprit totalement léger et de simplement profiter du tour du monde. Et de l'autre côté, on a aussi ce désir de venir en aide aux personnes qui souffrent en silence. Et notamment depuis la crise sanitaire qui est venue exacerber ces douleurs et ce mal-être et renforcer les différents clivages sociaux. Notre cœur nous a murmuré de retenir la deuxième option, parce qu'on a envie de transmettre de la valeur aux personnes. On a envie de partager nos connaissances et compétences, parce que ça serait bien trop égoïste de garder ça pour nous. Et aussi, on a envie de venir poser ces petites briques afin d'oeuvrer pour un monde en meilleure forme, davantage bienveillant et plus solidaire. Si tu sens que tu es épuisé dans ton quotidien et que tu es au bord du burn-out professionnel, personnel ou familial. Si tu te sens prisonnier de tes émotions et de ton passé douloureux. Si tu es l'esclave d'un besoin de reconnaissance extrême et d'un besoin de plaire à tout le monde. Si tu es sous l'emprise des réseaux sociaux. Si tu sens que ta vie a perdu du sens et que ton identité est en train de s'étioler. Si tu sens que tu n'es plus aligné avec cette société effervescente, bouillonnante et superficielle. Si tu sens que tu es dominé par tes peurs, la peur d'échouer, la peur d'être critiqué, la peur d'être condamné, de ne pas être aimé, d'être rejeté. Et bien j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous aussi on est passé par là et on va pouvoir te partager notre histoire. On te la racontera un petit peu plus tard. Mais avant ça, on va te faire une promesse. On te fait la promesse que si tu suis toutes nos vidéos YouTube pendant le tour du monde. Que tu vas renouer avec ton bien-être. Tu vas booster ta vitalité. Tu vas réveiller ta véritable identité au monde. Tu vas faire éclore ton plein potentiel. Tu vas casser tes addictions. Tu vas affronter tes peurs. Tu vas oser sortir de cette solitude qui te pourrit la vie. Et tu vas oser te rapprocher de la vie que tu désires. Notre mission est que tu empruntes un chemin plus coloré, plus épanouissant et plus heureux pour toi. Et pour parvenir à booster ta santé physique, mentale et émotionnelle, on a souhaité articuler nos vidéos autour de trois grandes thématiques. Le sport, la relaxation et le développement personnel. Et je vous emmène voir Mathilde pour qu'elle vous parle un peu plus du sport. Et concernant la thématique du sport, on va vous proposer des cours entre 15 et 30 minutes que nous, on a appelé les Travel Heat Cardio. Ce sera des cours sans matériel et vous aurez des options plus ou moins faciles ou difficiles en fonction de comment vous vous sentez. À la fin de chaque cours, on vous fera un petit bonus avec un petit conseil nutrition. On est vachement haut là. Eh Minou, j'ai une idée. Et si on faisait plein de vidéos de sport en Namibie, au Canada, aux Etats-Unis ? Et après, je ferais un montage, un truc de dingue. On fera plein de vidéos, je ferais un truc de fou pour que les gens aient envie de nous retrouver à partir du mois de septembre. Et pour la deuxième thématique, en lien avec le développement personnel, on fera de temps en temps de la théorie pour des prises de conscience. Mais bien évidemment, on fera aussi plein d'exercices, de la mise en pratique dès le départ pour que vous adoptiez la philosophie des petits pas, pour que vous vous rapprochiez de vos objectifs de vie qui sont importants pour vous. Durant tout le tour du monde, on va évoluer en spirale et on va balayer les 9 sphères de vie, ta santé, ta relation avec ta famille, ton couple, tes finances, ton leadership et encore bien d'autres thématiques, mais je ne te dis pas tout de suite. Et notre troisième thématique, elle s'appelle le Travel Relaxation. On vous proposera des cours entre 15 et 30 minutes de relaxation, d'étirement, de travail, de mobilité, de méditation pour que vous soyez en pleine forme chaque jour. Mon chat, tu ne crois pas que j'en fais un peu trop dans les vidéos là ? Pourquoi tu dis ça ? Ben, je n'ai pas envie qu'ils aient l'impression qu'on leur vende du rêve. On est naturel. Rappelle-toi pourquoi on fait tout ça. On fait tout ça parce qu'on a envie d'avoir un impact positif dans la vie des gens, et parce qu'on a envie de les aider à oser avancer dans leur vie. Ben voilà, tu as ta réponse. Oui, tu as raison. Avant de se quitter, on souhaitait avec Mathilde te faire passer les 3 valeurs qu'on souhaite véhiculer au travers de cette chaîne. D'abord le partage. Ensuite, le plaisir. Et pour finir, la bienveillance. Donc si jamais tu n'aimes pas nos vidéos et notre chaîne, il n'y a aucun souci avec ça, mais tu peux juste passer ton chemin. Ça, c'est bien dit. Maintenant, on va faire un point sur le calendrier de la chaîne. Dès la semaine prochaine, on va publier notre première vidéo en lien avec la relaxation. On aura une première partie avec des étirements, une deuxième partie avec un petit travail de respiration, et pour finir, un travail de méditation. De méditation. Et là, on fera une méditation de la montagne pour bien se détendre. Ensuite, dès la semaine d'après, je publierai une vidéo sur ma routine matinale. Cette routine, je l'ai mis en application depuis maintenant 4 ans. Et ça a vraiment boosté mon niveau de bien-être. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de te la partager. Puis, et là, j'ai les oreilles qui sifflent. Et on accepte les remarques. On va prendre des vacances dans nos vacances. On va faire un petit break, couper un petit peu avec les réseaux sociaux, puisqu'on part aux îles Galapagos. Mais... Mais ! On se retrouve dès le mois de septembre pour le premier cours de sport qu'on va publier probablement première quinzaine de septembre. On sera au Pérou à ce moment-là. Donc, rejoins-nous, assise vraiment au premier cours. Et après, on essaiera au moins une fois par semaine d'alimenter la chaîne YouTube par un cours de sport. Donc, ça sera un rendez-vous régulier qu'on va prendre ensemble. Mais surtout, un rendez-vous que tu vas prendre avec toi-même. En espérant que tout marche avec la connexion Internet. Et oui, parce qu'on est tributaire d'une bonne connexion. Si tu es séduit, s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cette chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la cloche qui est juste à l'écran. Bon, tu recevras au fil de l'eau toutes les vidéos et ça te permettra de rien manquer. Mais le clip qui n'est pas sur moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, évidemment. Même si je suis une cloche. Elle se sous-estime. Ça y est, on arrive à la fin de cette première vidéo. Et oui, déjà. Et on voulait préciser avant de finir qu'on a envie que cette chaîne transpire l'humidité, la simplicité et le partage avec toi. On se retrouve la semaine prochaine pour le premier cours de Travel Relaxation. Et on espère que tu seras présent. On te dit à très vite. Oh merde ! Mon chat ? Quoi ? On a oublié de parler du livre ? Ah non, là c'est trop long. Ouais, mais on a oublié d'en parler quand même, c'est important. Mais les gens ne vont pas rester plus de 15 minutes devant leur écran. Franchement, je fais une vidéo courte. Je vais à l'essentiel. Courte ? Courte. Rapide ? Rapide. Efficace ? Efficace. Allez, vas-y. Allez, je lance la caméra. 3, 2, 1. Et enfin, on va faire une parenthèse sur le livre qu'on a publié il y a maintenant quelques semaines. Et ce livre, c'est l'essentiel, c'est toi. C'est 217 pages de contenu déclinées en 3 chapitres. Avec un premier chapitre orienté sur le développement personnel, où on y aborde 20 modules spécifiques, avec un premier bloc théorique et un second bloc pour de la mise en pratique et du passage à l'action. Le deuxième chapitre, il est axé sur les émotions. On y aborde 6 concepts émotionnels, avec, comme l'architecture du premier chapitre, une première partie où on vous délivre de l'information, et une seconde partie où c'est de la mise en action et de la pratique. Et j'ai même suivi une formation de préparateur mental. J'ai obtenu ma certification de coach professionnel. Et depuis 4 ans que je suis très branché développement personnel, j'ai dévoré plus de 200 ouvrages sur des thématiques très larges, grâce à la lecture rapide. Et regarde juste derrière nous, ça c'est notre vanne aux USA, il n'est pas stylé ? Et le troisième et dernier chapitre, il est orienté sur les thématiques du sport, de la nutrition, du sommeil et de la respiration. Dans la partie sport, tu auras des exercices avec ou sans matériel, pour te muscler, t'affiner, te renforcer. Et dans la partie alimentaire, tu auras 3 boussoles. Une pour perdre un peu plus de poids, une pour prendre de la masse musculaire, ou une autre pour simplement du rééquilibrage alimentaire. Vite, vite, ils vont se déconnecter. Allez vite, on a labellisé, on s'appuie sur notre méthode, qu'on a appelée la méthode TR puissance 4. Transcendre ton esprit, triomphe de tes émotions. Et travaille ton corps. Pour une transformation XXL. Dans ce livre, on y déverse toute notre valeur, toutes nos connaissances, toutes nos compétences acquises. Depuis maintenant, 10 années pour Mathilde à exercer en salle de remise en forme. Et pour ma part, c'est 15 années à expérimenter beaucoup de disciplines sportives, beaucoup de façons de m'entraîner différentes et de l'optimisation aussi au niveau de la nutrition. J'ai procédé à des micro-réglages pour être de plus en plus performant. Vraiment, dedans, on vous dévoile toute notre valeur pour qu'il y ait un vrai changement qui opère dans votre vie et pour améliorer votre quotidien. Aussi, on est en train de greffer au livre principal 4 bonus complémentaires. On n'en dit pas plus, mais il y a la possibilité de les recevoir actuellement. En tout cas, il y en a 3 qui ont été fabriqués. Il en reste plus qu'un. On est en train de livrer d'ailleurs tous nos contributeurs qui ont fait de notre financement participatif un réel succès. On les remercie encore. Et on va packager l'ensemble, ce socle principal, avec tous ces bonus à partir du mois de septembre pour le proposer au grand public. Donc, si toi, tu veux te le procurer dès maintenant ou si tu as des questions complémentaires sur ce livre, n'hésite pas, on va te mettre en commentaire notre adresse mail et tu pourras nous faire toutes les demandes que tu souhaites. Pour ceux qui ont le livre actuellement, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos ressentis, partager vos victoires, vos freins pour échanger avec la communauté et que tout le monde soit informé des bénéfices de ce livre. Merci à tous. Je pense qu'on a fini la vidéo. C'est bon ? Rapide, efficace. Rapide, efficace. On est bon. Ok, salut ! Ah, aussi, on a oublié de vous raconter des anecdotes personnelles au Canada. Mais la première anecdote personnelle, elle est pour moi. Lorsqu'on est arrivé à l'aéroport de Montréal, il y a eu des tests Covid qui ont été réalisés sur des personnes de façon aléatoire et pas de bol, je me fais tester. Bon, peut-être parce que mon masque était un petit peu en dessous de mon nez et ça les a interpellés. On reçoit les résultats le lendemain et là, positif, c'est la déchéance. On est triste, mais têtu comme je suis. On se rend dans une pharmacie assez proche pour faire un deuxième test et on patiente deux heures pour obtenir les résultats. Et là, négatif. Donc, on a soufflé. Grosse délivrance. On a pu démarrer notre tour du Québec comme on l'avait prévu initialement. La deuxième anecdote personnelle, elle est pour votre sienne. Oui, nous sommes le 23 juin. Nous roulons de Banff à Jasper et sur la route, que vois-je, que vois-je ? Du blanc, partout ! De la neige qui tombe un 23 juin. Oui, oui, oui. Mais oui, tempête de neige. Quasiment une tempête de neige. Voilà, pendant une heure, deux heures qui a recouvert tout le paysage d'un blanc immaculé. Immaculé, c'est très beau ce que tu dis. Et le 23 juin, qu'est-ce que c'est le 23 juin ? Toi, tu sais derrière ta caméra ce que c'est, hein ? Ou pas ? Non, peut-être pas. C'est quoi ? C'est l'anniversaire de Mathilde. Voilà. Et donc, un petit parfum de Noël pour son anniversaire. C'était génial. Avec une double surprise puisque le soir, au camping, on était en train de manger et on a perçu notre premier ours noir assez proche de nous quand même. Voilà. Donc, deux belles surprises très surprenantes pour une belle journée d'anniversaire. Et la troisième anecdote personnelle. Et donc, c'est des enfants qui sont venus nous voir sur une aire de jeu quand on faisait notre séance de sport. Ils sont venus nous poser tout un tas de questions. Ils étaient curieux. Et ensuite, on a fait la rencontre des parents. Et grosse surprise, c'était des Français qui faisaient aussi un tour du monde. Donc, il y a eu vraiment un premier lien qui s'est fait très naturellement. Et donc, la soirée, vous l'a deviné. On a été prendre l'apéro ensemble. On a mangé ensemble. On a beaucoup bu. Ça, il ne fallait peut-être pas le dire. On a bu. On a ri toute la soirée. Et c'était vraiment une soirée très, très sympa avec eux. D'ailleurs, on les salue, Marina et Kevin. Bises à vous. Voilà pour les anecdotes du Canada. On en aura plein d'autres. Il y en a aux Etats-Unis. Mais il faudra patienter un petit peu avant qu'on vous les dévoile. Allez, à plus. Et nous, on vous laisse. On va aller faire un petit tour dans le petit jacuzzi ce soir. D'ailleurs, c'est un cul-œuf pourri. Allez, bisous. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501